Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de GPT-5 et de ce qu'on sait actuellement sur ce modèle de langage tant attendu, mes prédictions, également les données qu'on a actuellement à la disposition et surtout, qu'est-ce que ça va changer concrètement si GPT-5 sort à la date prévue. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et si on traite le sujet de l'intelligence artificielle, notamment en l'implémentant dans son business ou dans son activité en ligne pour devenir beaucoup plus productif. Vous savez comme moi que ChatGPT a fait prendre un tournant à l'intelligence artificielle, surtout avec son modèle de langage de 3.5. Ils avaient d'ailleurs lancé le modèle GPT-4 le 14 mars 2023. Greg Brockman avait fait un live à ce sujet que j'avais débunk sur ma chaîne YouTube où est-ce qu'on avait une démonstration de la puissance de GPT-4, notamment en interprétant du code et en trouvant les erreurs dans un code et surtout en montrant que GPT-4 était capable d'analyser une image et également de réaliser du code à partir d'une image. On se rapprochait donc du multimodal, c'est-à-dire par exemple interagir avec une image et pas seulement du texte. Le modèle GPT-4 était évidemment beaucoup plus puissant que GPT-3.5 parce qu'il y avait 10 fois plus de paramètres. Le même mois, donc au mois de mars, Elon Musk a signé une lettre ouverte demandant à stopper le développement des intelligences artificielles pendant au moins 6 mois. Cette lettre ouverte a réuni plus de 30 000 signatures, dont des signatures de grandes personnes dans le domaine de la tech et aussi de l'intelligence artificielle. Alors la question est-ce que GPT-5 va voir le jour ou non ? Le 27 mars 2023, Siki Chen, le cofondateur de Runway et aussi un bon développeur très proche d'OpenAI, a tweeté justement sur GPT-5. Pour résumer ce tweet, on apprend que selon lui, GPT-5 serait fini d'entraîner à partir de décembre 2023 et que OpenAI s'attend à atteindre l'AGI avec ce GPT-5. De news qui ont fait parler. C'est le premier indice qu'on avait sur GPT-5 jusqu'à temps qu'il se passe encore autre chose. Également, on a appris qu'il y avait GPT-Bot qui pouvait scroller tout Internet pour apprendre au modèle de langage d'OpenAI et également pour les entraîner. Ça a fait aussi parler par ce que certains parlaient de données personnelles volées. Et pour se défendre, ChatGPT a bien évidemment annoncé qu'avec une petite ligne de code, on pouvait interdire la venue de ce chatbot sur son site Internet. Un webcrawler aussi puissant, on se demande bien à quoi il se peut servir. Évidemment, on se doute tous qu'il servira à alimenter et entraîner GPT-5 avec une infinité de contenus. On a également appris que OpenAI préparait la sortie de GPT-4.5, peut-être le pas avant GPT-5 en septembre ou octobre 2023. Mais pourquoi j'ai fait une vidéo sur GPT-5 ? Écoutez bien cette news qui a été révélée le 18 juillet 2023 quand OpenAI a fait une demande auprès de l'Office des brevets et des marques des Etats-Unis, le dépôt de GPT-5. Et oui, il ne faut pas se faire voler GPT-5. Et en plus de cela, on a appris quelques petites choses, notamment une production artificielle de paroles et de textes humains, la traduction de textes ou de paroles d'une langue à une autre, et également une reconnaissance vocale. Avec ce que je vous ai donné, vous avez compris qu'on pourra directement mettre de l'audio et faire comprendre de l'audio à ChatGPT. Ça, c'est dingue. Et on s'approchera encore plus d'un multimodal avancé, dans lequel on pourra faire interagir du texte, de l'audio, des images, et pourquoi pas des vidéos. On pourra s'attendre donc à un modèle de langage avec dix fois plus de paramètres, comme c'était le cas entre GPT-3.5 et GPT-4, ce qui ne veut pas dire que ce sera dix fois plus pertinent en termes de réponse, évidemment, mais peut-être deux ou trois fois plus pertinent. On peut imaginer aussi une multitude de plugins qui pourront faire interagir du texte avec de la vidéo, etc., etc., et également une meilleure qualité de réponse. Alors, si GPT-5 est capable d'effectuer des tâches humaines, est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une petite AGI ? Aussi appelée EA Fort, les AGI, ce sont des intelligences générales artificielles, ce qui veut tout simplement dire que ce sont des intelligences artificielles capables de rivaliser l'homme. Plus précisément, c'est la représentation des capacités cognitives humaines généralisées dans un logiciel afin que, face à une tâche peu familière, le système d'IA puisse trouver une solution. Un système AGI pourrait théoriquement effectuer n'importe quelle tâche dont un humain est capable. On voit bien que GPT-4, en termes de rédaction, peut faire des folies, et également en termes de résolution de problèmes un petit peu complexes. Stephen Hawking nous mettait même en garde concernant les AGI, les EA Fort, avec le risque qu'elle se développe elle-même et qu'elle soit incontrôlable, inarrêtable par rapport à notre développement biologique. On ne pourrait tout simplement pas rivaliser et contrôler tout cela. Alors à mon avis, GPT-5 risque de tous nous impressionner comme a pu faire GPT-4. On a bien vu que GPT-4 pouvait faire du multimodal, mais que ce n'était pas très présent. On devait installer des plugins, soit les intégrer sur Discord, comme avait fait Greg Brotman. C'était quand même pas très marqué, pas très présent. Pour moi, on pourra s'attendre avec GPT-5 à du multimodal bien marqué et bien présent au sein de Tchad-GPT même. Et comme j'aime bien dire, on ne sait pas encore tout ce qu'on peut faire avec Tchad-GPT à l'heure actuelle. Alors vous savez bien qu'on ne pourra pas deviner tout ce qu'on pourra faire avec GPT-5. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va bouleverser le monde encore une fois de l'intelligence artificielle. Mais alors, quelle serait la date de sortie de GPT-5 ? Si on en prend le tweet de Siki Chain qui nous annonce que OpenAI pourrait possiblement finir GPT-5 en décembre. Il faudra encore attendre 6 mois, comme habituellement sur les modèles de langage qui sont testés, avant de pouvoir les utiliser grand public. Donc de décembre plus 6 mois, on serait sur juin 2024. Je pense qu'il y aura inévitablement du retard. On ne peut rien prévoir, surtout avec des choses aussi nouvelles que celle-ci. Donc moi je dirais entre juin et septembre 2024, selon moi ce sera techniquement impossible de le faire sortir avant, à moins qu'on n'ait pas des bonnes informations. Dans tous les cas, on suit ça de très près. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle, je vous invite à aller voir en description. J'ai fait moi-même un PDF reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à prendre en main et à découvrir pour 2023, pour ne pas être largué avec les nouveaux outils d'IA qui arrivent, rester compétitif et devenir beaucoup plus productif. C'est totalement gratuit. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Julien. Merci.